Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve avec une vidéo que vous attendiez. On va parler des écoles, mais plus précisément des écoles secondaires en Suisse, c'est-à-dire ce qu'il se passe après le collège, donc l'équivalent du lycée ou de l'université. Je vais vous parler des programmes d'études, des frais, mais également du processus d'inscription et des obtentions de diplômes et équivalences que vous pouvez trouver. Je vous dis tout ça dans cette vidéo et on est parti ! Déjà, dans un premier temps, j'aimerais juste vous dire, le secondaire en Suisse, il est hyper varié. Il y a énormément de possibilités et de choses que vos enfants peuvent faire. Par ce biais, la Suisse offre aux étudiants plusieurs voies d'apprentissage adoptés à leur intérêt, à leur capacité et à leur objectif futur. Du coup, les parents qui s'y connaissent un peu mal dans la scolarité suisse ou les orientations que peuvent prendre leurs enfants en Suisse, eh bien, ça peut être compliqué. Mais pour faire simple, voici un aperçu des principales options qui s'offrent à eux. Commençons avec l'option la plus populaire en Suisse, l'apprentissage. L'apprentissage délivre un CFC. En Suisse, l'apprentissage est une option très populaire où les étudiants combinent une formation pratique en entreprise avec des cours théoriques dispensés dans des écoles professionnelles. La partie professionnelle peut débuter beaucoup plus tôt, à la période qui est équivalente au lycée en France. Et votre enfant peut ainsi faire quelque chose qui le plaît plus, de plus manuel et qui serait plus accessible pour lui, surtout s'il n'aime pas aller à l'école, étudier, faire ses devoirs. Si c'est la guerre chez vous à cause de ça, ça peut être une excellente option. Et la Suisse est très douée là-dedans parce qu'ils ont fait tout un cursus scolaire basé sur le professionnel. Il y a énormément d'employeurs qui se prêtent à ce jeu-là. Il y a énormément d'employeurs qui prennent de ce qu'on appelle les apprentis. Et il est vrai que ça plaît énormément. Pour les plus studieux d'entre vous, il y a également l'école secondaire générale. Ces écoles offrent un programme académique complet et préparant les étudiants à l'enseignement supérieur. Les étudiants y suivent un cursus général comprenant des métiers tels que les langues, les sciences, les mathématiques, les sciences humaines et sociales, ainsi que l'art. Et enfin, vous avez les écoles internationales. Pour les étudiants intéressés par une éducation internationale, il existe des écoles internationales qui offrent des programmes basés sur des normes internationales telles que l'IB, donc le baccalauréat international ou le diplôme américain. Donc il existe vraiment beaucoup de possibilités et il y a énormément de passerelles que vous pouvez faire. Par exemple, si vous partez sur un cursus professionnel, puis que d'un coup vous vous dites « Ah mais en fait, il me faudrait quelques années d'études un peu théoriques pour pouvoir pallier et puis obtenir un niveau équivalent à celui qui a fait que du théorique. » Eh bien, tout est possible. La Suisse ne limite pas leurs élèves à un chemin ou à une prédestination selon les choix que vous faites durant la scolarité. J'aimerais juste amener une petite précision par rapport au secondaire. Vous avez le niveau inférieur qui se situe entre 11 et 15 ans. Les élèves commencent à fréquenter l'école secondaire inférieure dès l'âge de 11 ans. Cette scolarité dure entre 3 et 4 ans. Elle est totalement gratuite, surtout si vous allez dans le public. Bien évidemment, si vous allez dans le privé, c'est autrement. Il y a des différences si, par exemple, vous inscrivez votre enfant dans des classes spécifiques ou spécialisées ou encore s'il préfère partir sur un apprentissage. Il peut y avoir des frais supplémentaires qui viennent s'y ajouter. Mais ça, ça dépend. Ça dépend aussi des cantons. Mais vous pouvez avoir accès à toutes ces informations via le site que je vais vous mettre en lien de description. N'hésitez pas à aller checker, surtout si vous avez le doute. Tout y est répertorié, donc vous pourrez y avoir accès facilement. Les élèves, pendant ces années-là, étudient au minimum deux langues différentes. Les mathématiques, les sciences naturelles, la géographie, l'histoire, la musique, l'art, l'éducation physique et les économies domestiques. Ce sont des domaines que votre enfant étudiera pendant son secondaire dans le cadre de leur scolarité. Et il y a un test en fin du secondaire pour valider les connaissances et les niveaux pour les classes supérieures. Et le niveau supérieur qui est entre 16 et à 18 ans. Donc ce niveau-là, il faut le savoir, il est facultatif. Donc après avoir terminé le premier cycle du secondaire, les élèves peuvent choisir de poursuivre ou non l'enseignement secondaire. S'ils le veulent, comment ça se passe ? Il existe plusieurs types d'écoles et de niveaux à ce stade-là de l'enseignement. Donc déjà, ils doivent choisir la filière d'enseignement dans laquelle ils ont envie de se lancer. Cependant, pour pouvoir y avoir accès, ils doivent avoir les notes et les niveaux qui vont avec. Il existe énormément de gymnases, lycées, très spécialisés pour poursuivre leurs études. Par exemple, il existe des écoles de mathématiques et de sciences uniquement, ou bien des écoles de langue uniquement, ou bien encore des études sur le commerce et l'économie. Donc ça, ce sont des branches qu'ils choisissent déjà dans le deuxième cycle du secondaire. En général, ils passent entre 4 et 6 ans et demi dans cette partie-là de leur cursus. Et s'ils partent sur l'option 6 années et demi, il y a une formation professionnelle qui rentre aussi en ligne. Néanmoins, pour obtenir leur diplôme, ils doivent passer leur examen final qui s'appelle Suisse Matura. Il existe énormément de soutien. Donc si votre enfant est en déficit par rapport à ses notes, ou bien par rapport à ses acquis, il existe des soutiens d'apprentissage tout au long du cursus. Et vous pouvez aussi consulter dans le site que je vous ai mis un peu au préalable, que vous trouverez en lien de description. Je vais parler brièvement des avantages et des inconvénients de l'école publique secondaire en Suisse. Commençons par les avantages. Déjà, dans un premier temps, elle est gratuite, donc ça c'est un réel plus. La gratuité offre donc une accessibilité à tous, indépendamment de leur situation économique. Et ainsi, tous les élèves, quelle que soit leur situation financière, peuvent avoir accès à l'enseignement secondaire. Et en plus de ça, l'enseignement a un haut niveau. Passons maintenant aux inconvénients. Si vous êtes expatrié, même au sein même du pays, vous savez que dans la Suisse, il y a 4 langues nationales. Et selon là où vous êtes, il peut vous arriver que vos enfants fréquentent dans le secondaire une langue différente à leur langue maternelle, telle que l'allemand, l'italien ou encore le romanche, selon où vous êtes situé géographiquement, selon le cursus que votre enfant choisit de suivre. Ça, ça peut être un réel moins pour votre enfant, parce qu'il va devoir apprendre une nouvelle langue. Après, une nouvelle langue, ça reste aussi une richesse, c'est pas quelque chose de négatif. Néanmoins, c'est quelque chose qui va être nouveau pour lui et de manière assez tardive, même si tout au long de leur cursus scolaire, ils ont de toute façon deux langues. Et puis, le deuxième inconvénient que je pourrais donner aussi, c'est le fait que, par exemple, les écoles publiques n'ont pas autant de possibilités et d'opportunités que peut offrir une école privée. Alors, ça ne tient qu'au financement pour pas mal de choses, mais aussi aux moyens qu'ils ont, de ressources humaines. Donc, voilà, ce sont des choses qu'il faut prendre en compte si vous avez envie de partir sur le secondaire, de bien choisir l'école dans laquelle vous allez et de bien choisir quelle école vous avez envie de fréquenter. Les examens finaux de l'école primaire déterminent les écoles auxquelles vous pouvez prétendre aller par la suite. Cependant, cela ne s'applique pas, par exemple, pour les niveaux secondaires inférieurs. Peu importe les notes que vous avez, si vous avez envie de continuer sur les écoles de niveau inférieur, c'est OK, vous pouvez y aller. Toutefois, pour ceux qui veulent s'orienter sur un secondaire supérieur, donc les gymnases, eux, ils organisent des examens d'entrée qui s'articulent en trois parties. Les étudiants doivent réussir pour être admis les examens proposés à l'entrée du secondaire supérieur. Les étudiants doivent s'inscrire à l'examen avant le 10 février et soumettre un duplicata du bulletin scolaire et une preuve d'âge. Certains gymnases exigent également des documents supplémentaires ou des entretiens. Bien que le processus soit assez simple, il est très compétitif. En conséquence, de nombreux gymnases en Suisse sont surchargés, ce qui signifie que les élèves sont réaffectés, par exemple, dans d'autres écoles, ce qui ne pourrait pas vous arranger, par exemple. Le secondaire privé en Suisse Parlons maintenant du secondaire privé en Suisse. Eh bien, écoutez, seulement 5% des élèves fréquentent ce genre d'établissement et il y a principalement des enfants internationaux qui étudient dans ce type d'école-là. Il existe bien évidemment plusieurs types d'écoles privées qui proposent des programmes et des installations variées par rapport au public. Les avantages, on les a vus un peu précédemment. Eh bien, vous avez des classes peut-être plus réduites, avec de meilleurs moyens, des meilleures installations. En bref, ça convient assez bien aux personnes qui sont là de manière internationale. Il peut offrir aussi un environnement multiculturel qui présente des avantages, par exemple, tel qu'une éducation à la Suisse ou bien encore le baccalauréat international, reconnu internationalement, un programme spécifique à un pays, par exemple, américain, britannique, japonais ou encore espagnol. Les écoles privées suisses pourraient également être adoptées ou approchées par des personnes qui aiment bien les éducations alternatives, telles que des approches philosophiques ou bien encore religieuses ou encore style Montessori. Eh bien, vous y trouverez un aperçu de ces types d'écoles en Suisse. Alors, beaucoup d'expatriés choisissent d'envoyer leurs enfants dans des écoles internationales pour la simple et bonne raison que l'éducation est similaire à leur pays d'origine. Donc, c'est un plus pour eux au niveau de la langue, au niveau de ce qu'ils vont apprendre. Bien évidemment, en Suisse, vous trouvez aussi des écoles françaises et allemandes via la proximité, mais vous avez également britanniques, américains, japonais, espagnols, comme je vous ai cité un peu au préalable. Après, toutes ces écoles offrent des qualifications reconnues au niveau international, telles que l'International School Zurich North ou bien encore le Baccalauréat International IB. Parlons un petit peu des coûts pour les écoles internationales. Sans surprise, elles sont assez élevées, mais c'est aussi synonyme de meilleure qualité. C'est un peu comme dans tout, plus on paye et normalement mieux est le service. Dans les écoles internationales, vous pouvez avoir à payer des factures supplémentaires selon les activités parascolaires que vos enfants pratiqueront sur place. Donc, ça aussi, c'est en prendre en considération le coût. Alors, quels sont les avantages d'aller dans des écoles internationales ? Eh bien, comme je l'ai évoqué au préalable, vous pouvez obtenir des diplômes qui sont reconnus ou que vous alliez, mais aussi parce que leur programme d'éducation est beaucoup plus élevé que dans des autres écoles par la langue, dû par le fait que ce soit reconnu internationalement. Les inconvénients que je pourrais citer pour les écoles internationales sont pris et excessivement élevés, ça on l'a dit tout à l'heure, mais aussi par le manque de proximité culturelle, c'est-à-dire que les élèves restent un peu dans une espèce de communauté différente et peut-être exclus de la masse. Surtout, en termes d'intégration en Suisse, c'est pas la meilleure école qu'il faudrait aller fréquenter si on a envie de s'installer, de s'intégrer totalement dans le pays d'accueil. Merci beaucoup d'avoir suivi cet épisode, s'il vous a plu, n'hésitez pas à la partager, car ce sont des informations qui peuvent être utiles à plusieurs familles, plusieurs étudiants qui sont autour de vous. Moi c'est sur ça que je vais vous laisser, je vous embrasse et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Et n'oubliez pas, vous avez une vidéo le lundi et une vidéo le jeudi qui sort toutes les semaines avec des sujets divers et variés. Donc abonnez-vous pour ne plus louper mes vidéos. Il y a nombreux d'entre vous qui regardent les vidéos sans s'être abonnés. C'est un peu dommage parce que ça me soutient en fait le fait que vous vous abonniez. Donc je serai hyper reconnaissant de voir qu'à la fin de cette vidéo, vous avez appuyé sur le bouton abonner. Voilà, merci beaucoup et à très vite. Bisous, ciao ! Abonnez-vous !